bonjour à tous le petit brief du coach numéro 4 aujourd'hui on va partir d'une phrase bien bien connue ce qui ne tue pas vous rend plus fort on va parler du concept d'anti fragilité c'est quelque chose que j'avais entendu un peu par hasard dans une vidéo c'était en rentrant de vacances le 23 août 2019 c'est vrai que c'est un concept qui m'avait particulièrement intéressé et que j'ai pu en plus très très vite mettre en application que je venais déjà un petit peu de mettre en application mais que j'allais mettre de plus en plus en application quelques semaines après et au fur et à mesure du temps pour partir de là par contre fragilité il faut aussi définir ce que c'est que son opposé la fragilité on va voir finalement le moins le neutre le plus avec ce concept là pour partir un petit peu de la fragilité la fragilité qu'est ce que c'est vous êtes confronté finalement à une épreuve et cette épreuve va être plus forte que vous quelque part vous n'allez pas être capable de réagir cette épreuve va vous faire du mal et finalement vous allez vous retrouver dans une situation de faiblesse plus faible après cette épreuve après l'avoir rencontré quelque part c'est un peu l'idée prendre un petit peu le running gag à ce niveau là de la brique on vous lance une brique comme si vous étiez un petit peu envers vous la prenez et vous tombez elle va vous blesser ça c'est la fragilité finalement l'étape suivante finalement donc là c'est le moins l'étape suivante la robustesse finalement c'est résister à une épreuve c'est à dire on vous lance une brique vous êtes un mur vous arrêtez cette brique mais voilà finalement l'événement et vraiment l'impact de ce que vous subissez est neutre quelque part vous êtes comme avant c'est un petit peu le principe à la limite vous recevez la brique vous vous déformez et vous retrouvez votre état initial un petit peu la résilience puisque la définition de la résilience c'est un concept dont on entend beaucoup parler aujourd'hui c'est finalement retrouver son état après avoir subi un choc après avoir subi une épreuve tel qu'il soit il n'y a pas proprement parlé on va dire d'événements négatifs d'événements positifs il ya un événement j'en parlerai l'événement à la base il est neutre et c'est notre réaction par rapport à cet événement qui va notre attitude qui va déterminer finalement ce que cet événement va avoir comme impact sur nous la troisième étape l'étape entre guillemets supérieure là on arrive sur l'antifragilité elle même c'est que cette épreuve que vous affrontez va vous rendre plus fort c'est à dire vous avez on vous lance une brique non seulement cette brique ne détruit pas cet édifice qui est votre fort intérieur mais en plus elle va le renforcer c'est un petit peu comme si vous attrapez cette brique qu'on vous lance et vous l'intégrez dans votre structure pour devenir plus fort plus résistant c'est à dire que cette épreuve vous rend meilleur moi j'ai un petit peu un petit peu vécu ça par le passé voilà j'ai eu quelques petits problèmes personnels je n'étais je n'étais pas bien alors l'avantage c'est que voilà pour m'autodétruire je suis un petit peu un gros bourrin j'ai fait ça un petit peu sauvagement donc il n'y a pas eu de conséquences trop trop graves sur ma santé ça aurait pu en avoir j'étais à un moment où j'avais plus envie de vivre tout simplement et voilà donc en gros je me suis mis un coup de couteau dans le bras à ce moment là c'était une épreuve j'en étais fragile c'est à dire que c'est quelque chose qui m'avait blessé non seulement physiquement évidemment mais mentalement aussi et j'étais moins fort que ce que j'étais 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 vraiment bon qui au fur et à mesure des années j'ai accepté cette épreuve finalement c'était neutre c'était un événement qui s'était produit j'étais capable d'en parler avec certaines personnes et tout quand j'en avais envie sinon je disais que c'était un accident que j'étais tombé dans l'escalier voilà il n'y avait plus de problème par rapport à ça qui à un moment arrivé quelques semaines après que j'ai découvert ce principe où finalement cette épreuve que j'avais affronté est vraiment devenu une force c'est à dire que si je n'avais pas affronté cette épreuve je ne serais pas devenu aussi fort cette épreuve je l'ai compris j'ai compris pourquoi j'avais souffert et ça m'a aidé à accomplir aussi une mission ça m'a aidé à aider des gens à les aider à se sortir de situations difficiles j'ai plusieurs exemples à ce niveau là et à partir de ce moment là j'ai compris que l'épreuve par laquelle j'étais passé était devenue une force parce que sans cette épreuve là je ne serais pas devenu aussi fort ça cette antifragilité c'est ça comment c'est que l'antifragilité c'est pas trois personnes différentes là mon expérience celle dont je vous parle c'est que j'ai été fragile je suis devenu robuste et je suis devenu antifragile sur certaines épreuves j'ai pris d'autres épreuves après dans un passé d'ailleurs relativement récent qui m'ont blessé qui m'ont fait mal qui m'ont je me suis rendu compte que j'étais encore fragile j'accueillis cette émotion de douleur que là n'est pas resté aussi longtemps j'ai pris j'acceptais cette émotion de douleur peut-être une semaine peut-être que si je deviens plus fort peut-être que ça durera que cinq minutes un petit peu l'objectif à ce niveau là cinq minutes pour accepter je suis pas encore assez fort là dessus j'ai pas encore fait assez de développement tout simplement c'est un travail qui s'arrête jamais j'ai pris une semaine finalement pour neutre c'est un événement voilà c'est arrivé ok je l'accepte je me rends robuste et à partir de là j'ai décidé que cet événement qui m'orientait dans une vie finalement dans des décisions et dans un parcours qui n'était pas celui de j'avais prévu un mois avant j'ai décidé que ça me rendrait plus fort et voilà j'en ai fait j'en ai fait vraiment une force mais c'est la même personne voilà tout simplement cette petite présentation de l'antifragilité je pourrais en parler très très longtemps j'ai déjà dépassé mon créneau de cinq minutes je pense que je vais le dépasser assez souvent même si je vais essayer de faire des efforts là dessus donc voilà ayez tout s'espoir que ce qui vous fait du mal aujourd'hui puisse un jour vous servir à devenir plus fort de vous à bientôt pour un prochain épisode